Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va commencer la première émission sur le son, donc un tout nouveau thème, comme vous pouvez l'entendre, le petit est assez agité, donc j'espère qu'il va pas trop trop s'énerver pendant le stream. Donc le son nouveau thème avec plein de choses à dire, c'est super intéressant, il y a plein de choses à dire, des trucs auxquels je pense que pas beaucoup de monde vont penser, après des trucs que les gens savent mieux. Pour pouvoir parler du son plus en détail, cette première émission ça va être surtout pour présenter pour ceux qui connaissent pas du tout qu'est-ce que c'est un son, etc. Donc si vous êtes des pros du son, c'est peut-être pas la meilleure émission pour vous, même si il peut y avoir des petites anecdotes que vous connaissiez pas, qui sont un peu rigolotes, voilà. Donc première émission sur le son, on va déjà présenter qu'est-ce que le son. Donc je vais faire une petite expérience facile, je prends une règle, alors ça marche bien avec les règles en métal, mais j'en ai pas, et ça marche quand même avec la règle en plastique. Donc je prends une règle, et puis je vais montrer que je peux faire du son avec cette règle. Là vous entendez le son là ? Je pense que vous entendez. Et puis vous voyez le son est pas le même suivant, je peux m'amuser avec la règle. Et du coup on voit à la caméra, normalement on voit bien que la règle vibre, c'est la vibration de la règle sur la table qui provoque ce son. Donc hop, on revient ici là-haut, hop, salut. Et donc c'est cette vibration qui est le son. Donc maintenant je vais vous proposer une petite animation, hop, ici. Une petite animation qui est proposée par Australo.net. Donc Australo.net c'est un site où il y a plein d'animations géniales. Donc du coup, si vous êtes prof de physique chimie et que vous ne connaissez pas Australo.net, allez-y. Si, je sais pas, ça peut être intéressant même pour dans le genre, en vrai, Australo.net il y a plein de trucs sympas, moi je m'en sers beaucoup dans mes cours. Alors du coup, la vibration. Donc là, ce qu'il représentait, c'est comme si on avait fait un zoom, bon c'est un schéma, mais... Maintenant tu l'as encore ta tue-tue-tue. C'est comme si on avait fait une sorte de zoom sur la matière et que chaque petit point noir là représente une particule dans la matière. Par exemple, si vous avez un bout de fer, ce serait un atome de fer. Si vous êtes dans l'eau, ce seraient des molécules d'eau. Donc là, dans le gaz, des molécules de gaz, etc. Là, pour simplifier, en fait, c'est comme si c'était dans un solide. C'est-à-dire que l'air, vous savez que les molécules bougent dans tous les sens en permanence et tout. Là, pour simplifier, on va dire que s'il n'y a pas de son, les molécules ne bougent pas. En vrai, après, le raisonnement est le même. Et donc, déjà, on va voir ce qui se passe si j'envoie une impulsion. C'est-à-dire que j'ai envoyé un bruit très rapide. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on voit un truc qui défile là, qui passe. Donc il y a un truc qui se déplace. Et c'est plus sombre à un endroit, et c'est moins sombre à un autre endroit. Donc, en fait, ce qui se passe... Déjà, je vais... Et donc là, je vais le faire en mode sinusoidal. Ce sera plus simple. Comme ça, on voit en permanence. Donc du coup, là, vous voyez qu'il y a des trucs qui se déplacent. Si vous suivez un du regard, vous allez voir que ça se déplace. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Je peux mettre un pause. Donc déjà, on va voir... On va voir... Qu'est-ce qui se passe au niveau des gaz. Vous voyez, ici, là, c'est plus resserré. Et ici, c'est plus espacé. Ok. Donc on voit que... Alors que quand il n'y a pas l'onde, ils sont tous espacés de la même façon. Donc ça veut dire que l'onde sonore, elle va avoir rapproché certaines des particules et éloigné certaines autres. Et que ce truc-là, il se déplace. Si vous regardez, c'est ce truc-là qui se déplace. C'est rapproché, c'est resserré, ça se déplace. Ouh, il est énervé, là. Oui, chut. Mais je t'ai changé ton nom. Oh là là. Oh là là. Bon, on va essayer de le mettre sur les jambes. Voilà. Oui, oui, oui. Tu te calmes ? Ok. Donc, petite première pause dans le stream. Allez, viens par là, tiens. Ouais. Oui. Oh là là. T'es pas content, toi. Tu veux pas me laisser. Juste avant, c'était bon. Pendant une heure, c'était bon. Mais là, là, c'est plus bon. Là, c'est plus bon. Ok. Donc du coup, on reprend. Donc là, je vais renvoyer une onde sonore sinusoidale. C'est-à-dire, en fait, en gros, là, c'est en continu. C'est un son qui est maintenu. Et donc, je mets en pause et je vais mettre un repère ici. Donc ce repère, si vous regardez là, en fait, ce repère, il sera toujours sur les mêmes points. Ce repère vert sert à suivre toujours les mêmes points, c'est-à-dire les mêmes molécules ou atomes. Donc on reprend et on voit qu'il fait des arrière-retours, en fait. Donc là, ça va nous permettre de fixer. Si vous le fixez bien, vous allez voir qu'il fait toujours des arrière-retours. Alors c'est un peu petit. Est-ce qu'avec un contrôle, mon roulette, je pourrais l'agrandir ou pas ? Je ne suis pas sûr parce que comme c'est une animation, hop, contrôle, roulette. Non, ça change. Ok, non, tant pis. Donc, vous voyez que les molécules qui constituent cette matière-là, elles ne bougent pas. En fait, elles ne bougent pas de position moyenne. Elles oscillent. Donc elles vont un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Mais autour de leur position moyenne, elles ne se déplacent pas. Donc ça, en fait, c'est... Donc je vais faire une petite pause. Hop. Bon, allez. Sur le micro. Donc ça, c'est ce qu'est une onde. C'est-à-dire qu'une onde, c'est... Alors, les vrais termes, c'est la propagation, c'est-à-dire le déplacement d'une perturbation. Et dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en gros, quand une onde passe, elle laisse derrière ce qu'il y avait avant elle. Donc c'est très propre, une onde. Ça ne savait rien. Quand ça passe, ça laisse à l'identique ce qu'il y avait avant. Juste, elle perturbe pendant un certain temps. Mais après, quand elle est repartie, c'est comme si elle n'était pas passée. En gros. Par exemple, un autre exemple d'onde, ce serait une ola dans un stade de foot, un match de foot. Si vous faites une ola, donc je vais vous faire avec les doigts, mais je ne peux pas vous le faire. Vous voyez tout ce à quoi ça correspond à une ola. Tout le monde se lève à un intervalle les uns après les autres. Et à la fin, tout le monde se rasse. Et donc, quand l'onde, quand la ola est passée, avant vous étiez assis, après vous êtes assis. Le seul truc qui a changé, c'est que pendant un moment, vous vous êtes levé. Mais vous n'avez pas bougé de votre siège, en fait. Vous n'êtes pas déplacé. Donc l'onde, comme le son, c'est pareil, il n'y a pas de matière qui se déplace. Donc c'est sans déplacement de matière. Par contre, une des particularités de... Je ne vais pas le dire tout de suite, mais c'est pas... Une particularité de l'onde sonore, c'est que du coup, elle a besoin de matière. Parce que du coup, là, il y a besoin de ces trucs qui se déplacent. Il y a besoin de ces petits matériaux. Donne-moi des coups dans le micro, vas-y. Dors mon petit chat, dors, t'es fatigué. Donc là, il y a besoin de ces molécules. Sinon, il n'y a rien qui se déplace. Ensuite, on voit que c'est des surpressions et des dépressions. Vous voyez là, on voit que là, il y a surpression. Il y a plus, les molécules sont plus reprochées. Et là, il y a des dépressions. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre pour utiliser ça ? Et donc, l'onde, en fait, ça correspond à quoi ? Une onde sonore, parce que là, du coup, on est re sur l'onde sonore. C'est que c'est justement ce déplacement de surpression et de dépression. Si on remet... Si on regarde un truc qui passe, là... Alors, attendez. Si je mets un peu plus fort et test plus célé, non. Plus faible, peut-être. Là, on voit mieux. Là, on voit bien la surpression qui se déplace. Et en fait, on voit même que juste après la surpression, là, il y a de la dépression, là. OK ? Donc, ce qui se déplace, c'est la surpression et la dépression. D'ailleurs, mon micro, là, qui est ici, là, c'est ça qu'il capte, lui. Il capte la pression. En fait, il capte l'évolution de la pression. Donc, c'est des membranes qui vibrent. On en reparlera sûrement plus tard. Mais donc, du coup, comme je disais, il y a besoin d'un milieu matériel. C'est obligé. S'il n'y a plus de milieu matériel, il n'y a pas de son. Et je vais vous le prouver en vous passant une petite vidéo. Donc, en fait... Hop ! La cloche à vide, c'est parti. Donc, là, en quoi ça consiste, cette expérience ? Ah, non, pardon. Oh, c'est fort. Attention, les oreilles. Il est fort, le truc. Je vais le baisser un peu. Alors, là, du coup, là, vous avez une sorte d'alarme. Donc, là, vous avez un truc qui vibre. Et là, vous avez une cloche. Donc, là, c'est juste une pile. Et tout ce qui l'entoure, là, c'est une cloche à vide. C'est quoi ? C'est une enceinte en verre. Dans laquelle... Dans laquelle... Ah, t'as perdu ton attitude, toi. Bah oui, c'est pour ça que t'es pas content. Bah oui. Attends, je te la redonne. Par contre, t'as pas le droit de regarder l'écran, toi. Non, non. T'as pas le droit. Interdit. Interdiction. Alors, tu vas par là. Voilà. Donc, du coup, c'est une cloche. Donc, une enceinte fermée en verre. Comme ça, on peut voir à travers. Dans laquelle on peut faire le vide. C'est-à-dire, on va aspirer tout l'air qu'il y a dans l'enceinte. Donc, on va allumer la cloche, d'abord. Hop, c'est parti. Salut, Mat-Mats. Mat-Mats. Donc là, hop, on met la cloche par-dessus. Donc là, on voit que la cloche, ça atténue le son. Mais, c'est juste une atténuation. C'est parce que, c'est normal. Si vous fermez une porte chez vous, vous entendrez moins. Mais, il y a encore du son. On entend encore le son. Ok. On entend bien le son. Et, là, c'est le tuyau pour faire l'aspiration. Pour faire le vide. Et là, c'est une pompe à vide. Donc, du coup, là, on enlève l'air. Et, au fur et à mesure qu'on enlève l'air, là, on entend que le son, il diminue. Là, c'est plus à cause de la parole. C'est parce que, vraiment, on a aspiré l'air. Et si vous aspirez l'air, bah, du coup, il n'y a plus de choses qui vibrent. Donc, la vibration qui est ici, elle existe. Mais, elle ne peut plus être transmise. Puisqu'il faut de la matière pour transmettre ces vibrations. Et, quand on remet de l'air... Ça va bien, merci. Quand on remet de l'air, bah, du coup, on remet des molécules qui peuvent vibrer. Et qui peuvent transmettre cette succession de surpression et de dépression. Et donc, là, vous allez entendre... Hop, il est où là, tout de suite, là ? Il est là, tout de suite. Bah, oui. Ah, bah, oui, toi aussi, tu veux parler ? Tu veux dire quoi ? Tu veux dire des choses ? Ok. Donc, là, vous entendez, là, que le son, il commence à revenir au fur et à mesure. Donc, au début, c'est un peu lent. Et là, alors, je vais m'arrêter sur un truc, d'abord. C'est juste avant, là, vous montrer qu'en fait, si vous regardez ça, là, si vous regardez, on voit bien que ça vibre encore. Vous le voyez qu'on voit que ça tape. Alors, la caméra, elle n'est pas très bien, mais on voit que ça vibre. Donc, on voit que ça tape sur la cloche, mais ça ne fait pas de bruit. Oh, bah, oui. Oh, bah, oui. C'était sûr que tu allais me faire ça, tout ça, t'as. Voilà. Et donc, là, quand on remet l'air en entier, là, on entend parfaitement. Ok. Et donc, si vous avez vu à la fin, à toute fin, on le voyait au mieux. C'est là où on le voyait le mieux. Ah, je l'ai raté. Là, là, quand il m'arrive. Bon, voilà, c'est sur du polycyane. Pourquoi ? Parce que le polycyane, ça va absorber les vibrations très, 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 très bien. C'est un très bon isolant thermique et phonique. Et donc, ça va absorber un maximum les vibrations. Parce que si vous aviez posé directement le truc sur la table de la cloche à vide, bah, ça, ça aurait servi à transmettre les vibrations. Et donc, du coup, ça aurait transmis le son. Et donc, l'expérience, ça ne marchait pas. Donc, il faut un truc, ici, qui permettait de ne pas transmettre via le support. Donc, voilà. Ça, c'est, du coup, la preuve que le son a besoin de matière pour se déplacer. Et donc, ça, c'est l'expérience qu'on fait classique devant nos élèves. Moi, je la fais aussi, mais ma pompe à vide n'est pas aussi bien. Et donc, du coup, on entend encore un petit peu parce que le vide n'est pas parfait. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait, moi, la vidéo, mais que je l'ai prise sur Internet. Parce que là, on avait un bon, bon vide. Mais du coup, je vais vous parler d'une petite anecdote historique. La première expérience de ce type qui a été faite, c'était en 1660. Et, bah, ce n'était pas des cloches parce qu'à la fois, on n'avait pas de piles pour alimenter un réveil. Et donc, c'était, en fait, hop, un oiseau. Donc, accrochez-vous. Donc, ça, c'est Robert Boyle qui a fait cette expérience-là, le premier. Et donc, il a mis un oiseau dans une cloche à vide. Il a fait le vide. Et il s'est rendu compte qu'il n'entendait plus l'oiseau. Alors, je voudrais bien vous rassurer et vous dire, ne vous inquiétez pas, l'oiseau a survécu. L'oiseau a survécu, effectivement, parce qu'après, il a remis de l'air. Et l'oiseau s'est remis à faire... On aurait entendu le bruit de l'oiseau. Mais, en fait, il a quand même poussé l'expérience et il a tué l'oiseau à la fin. Donc, pour le coup, des animaux ont effectivement été blessés pour faire cette expérience-là. Mais, bon, des fois, c'est à ça que ça... Le prix de la science, c'est ça, des fois. Ok. Donc, ça, c'était pour la petite anecdote. Et donc, il y a quand même quelqu'un qui a fait une peinture à propos de cette expérience-là. Donc, à quel point, déjà, à l'époque, c'était stylé la science, qu'il y a quelqu'un qui a fait une peinture sur ce thème-là. Sur l'expérience qui a été faite par un autre autre. Je crois que c'est la seule peinture que je connais qui a été faite sur une expérience. Bon, il devrait peut-être y en avoir d'autres. Mais, c'est la seule que je connais, en tout cas. Donc, là, c'est pour la petite blague. Et du coup, dans cette expérience, il y a une autre chose. C'est que la lumière, c'est aussi une onde. On en reviendra à la lumière. On en reparlera quand on fera le thème de la lumière. Puisqu'on fera le thème de la lumière, il y a aussi énormément de trucs à dire sur la lumière. C'est super cool, la lumière. Mais, du coup, c'est une onde qui ne nécessite pas de matière. Et c'est pour ça qu'on continue à le voir, même si on a enlevé l'air, dans la cloche à vide. Et heureusement que la lumière, elle ne nécessite pas de matière pour venir jusqu'à nous. Parce que sinon, on ne pourrait pas avoir de lumière du jour. Puisque la lumière qui vient du soleil, elle traverse l'espace qui est quasiment que du vide. Vraiment, vraiment quasiment que du vide. Un vide très, très poussé. Qu'est-ce qu'il y a toi ? Tu veux danser ? Et d'ailleurs, c'est bien aussi que le son ait besoin de matière. Parce que s'il y avait de l'air entre nous et le soleil de la même façon qu'il y avait de l'air à pression atmosphérique actuelle. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à calculer, je ne sais plus combien c'est, mais ça ferait un bruit assourdissant. Parce que le soleil, vous savez que c'est des explosions nucléaires en permanence. Donc, c'est-à-dire, ça fait du bruit. Mais grâce à ça, grâce au fait qu'il n'y a pas de matière entre nous et le soleil, on ne l'entend pas. Donc, on peut entendre le reste. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça, c'est la fiche de... Alors, on ne voit pas très bien, je vais zoomer un peu. Ça, c'est la fiche de Alien, le premier. Parce que dans l'espace, l'espace est vide. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas crier à l'aide quand vous vous faites attaquer par un alien. Sauf qu'il y a des films qui ne sont pas du tout au point là-dessus. Par exemple, Star Wars. Alors, j'ai oublié. Il faut que je vous remette le son parce que là, il faut que je vous remette bien. On va se mettre là pour voir. Star Wars, parce que dans l'espace, il n'y a pas de matière. Donc, le son ne peut pas se déplacer. Du coup... Ça, c'est n'importe quoi. C'est complètement du n'importe quoi. Les mecs, ils entendent le rayon laser arriver. Déjà, on peut parler de la vitesse aussi. Ils devraient le voir bien, bien, bien avant qu'il arrive. Puisque ça parcourt des distances énormes. Donc, déjà, le son est synchronisé sur l'image. Complètement faux. Et ensuite... On entend le son là. Bah non. Ensuite, si vous écoutez, on entend les vaisseaux passer. Comme si on était... En fait, tout se place dans cette scène sur... On est un observateur extérieur et on a le son de l'endroit où on est actuellement. Mais en fait, pas du tout. Puisque, en fait, il n'y a pas du tout de son. Mais... C'est un choix artistique qu'ils ont fait. Parce qu'ils le savaient déjà. D'ailleurs, je vais en parler après. Mais du coup, j'ai pris une autre vidéo où, dans le seul film Star Wars où ils tiennent compte de ça, c'est... C'est celui-là. Hop, là, si vous regardez. Ici, là. Là, ils vont en tenir compte. Juste un instant. Bon, et après, il faut qu'ils le saccagent avec du son à la fin. Mais là, et là, au cinéma, je pense que ça fait son effet parce que les gens n'étaient pas habitués. Mais c'est vraiment à ça que ça ressemble. Il n'y a aucun son. Je trouve que cette scène est puissante. Du coup, moi, j'aime bien cette scène. Bon, ce film-là, je l'ai trouvé vraiment... Je ne vais pas en parler plus tôt. Mais cette scène, elle est puissante. Mais... Et Star Wars, même si... Donc, c'est, à mon avis, un choix artistique de dire on ne va pas faire des batailles spatiales pendant 20 minutes et où il n'y a aucun son. Ça ne rime à rien. Donc, ils ont mis ça. Ils ont fait des sons... Des trucs faux. Mais voilà. C'est à l'oreille. C'est un choix. Mais ils savaient déjà. Et c'était déjà connu bien dans le monde cinématographique parce qu'en 1968, il y avait Stanley Kubrick qui avait produit, qui avait réalisé 2001, l'Odyssée de l'espace et qui, c'est un film qui, notamment, tient compte de ça. Donc, en tout cas, tout le monde dans le monde de la physique le connaît au moins parce que quand il y a une vue de l'espace, il n'y a pas le son. Il n'y a pas de faux sons qui ont été rajoutés. Mais, du coup, pour pallier à ça et pour ne pas qu'il y ait de son, pour ne pas qu'il y ait de trop dans les sons, Stanley Kubrick a fait mettre des musiques très, très, très connues. Par exemple, ainsi par Zaratostra, vous connaissez tous, je pense. Voilà, c'est fort. Alors, je l'ai fait un peu fort. Est-ce que je pourrais l'avoir en plus petit ? Voilà. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Allez, un petit deuxième parce que ça fait plaisir. Alors, tu as bien, toi ? Voilà, le bon avis bleu. Bon, voilà, hop, c'était juste pour les petits sons. Donc, voilà, parce que, dans l'espace, il n'y a pas de boule. Ok. Et donc, maintenant, ce soir, c'est une émission plutôt courte. Je ne vais pas faire très long. Je vais juste parler de comment l'oreille entend le son. Et après, on va s'arrêter là. En gros, comment ça marche ? Donc, le son, on a dit, c'est des vibrations, surpression et dépression. Donc, les suppressions et dépression, elles se propagent dans l'air. Donc, quand vous avez un son qui arrive, alors, du coup, il faudrait que je le fasse. Il faut que je le vois avec ça. Moi, je suis bête. Je n'ai même pas mis mon stylo en route. Tout va bien. Là, j'ai... Hop, ouvrir. Ça, c'est celui de la semaine dernière. Hop. Donc, le son, il arrive là. Hop, on va le faire en noir. Je vais faire ça sans le stylo. Hop, ça peut être facile, mais... Le son, il arrive dans... Donc là, disons qu'en noir, c'est les surpressions. Il arrive là, le son. Et donc, à chaque fois qu'une surpression arrive, du coup, une surpression, ça pousse. La pression, on a fait ça juste avant. Vous savez que la pression, ça appuie. Donc, si vous avez une surpression, ça appuie plus fort. Donc là, vous avez une surpression. Donc, ça appuie comme ça sur le tympan. Et d'ailleurs, ici, là, là, de ce côté-là, là, il y a de l'air aussi. C'est pour ça que c'est équilibré. Quand vous avez mal aux oreilles, c'est que vous avez un déséquilibre de pression. Et du coup, ça tire sur votre tympan et ça fait très mal. Par exemple, si vous allez en avion, un truc comme ça. Donc, parce qu'il faut que l'air qui est de deux côtés soit équilibré pour qu'il n'y ait pas de force qui intervienne. Et que la seule force qui intervienne, c'est du coup la différence de pression. Et donc, quand vous avez une surpression, je voulais faire en rouge, ça appuie vers là. Quand vous avez une dépression, je vais pas faire en rouge, je l'ai fait en noir. Je suis dyslexique de couleur. Très bien. Je ne sais pas pourquoi je l'ai essayé, ça fait longtemps que c'est le cas. Donc là, je fais les dépressions. Hop, schématiquement. Là, c'est une dépression. Hop, la dépression, elle arrive là. Et au moment où la dépression, elle arrive ici, là, du coup, là, il y a moins de pression. S'il y a moins de pression là que ce qu'il y a là, du coup, vous allez dans l'autre sens. Et donc, vous avez une flèche qui va dans l'autre sens. Et donc, vous faites des va-et-vient comme ça. Votre tympan, il va faire des va-et-vient comme ça. À chaque fois qu'il y a une surpression, il rentre. À chaque fois qu'il y a une dépression, il ressort un peu. Et du coup, c'est une membrane qui fait des va-et-vient comme ça. Et alors, ces va-et-vient, ils vont entraîner. Donc là, ça, c'est de la SVT. Moi, je ne suis pas un pro. Donc, tout le bordel qu'il y a, pardon, tout le truc qu'il y a derrière. Ça, c'est le marteau. Donc, le tympan actionne le marteau. Qui va taper sur l'enclume ? Et là, ça va envoyer un signal. Et puis après, ça va dans les nerfs. Ça, je ne sais pas comment ça marche. Si vous savez comment ça marche dans le chat, dites-le moi. Mais donc, du coup, c'est comme ça qu'on capte les vibrations. Et alors, un son, du coup, il y a plusieurs caractéristiques, grandeurs physiques qui caractérisent un son. Un son, déjà, il peut être fort ou faible. Donc, si votre son est très fort, ça veut dire que vous allez avoir une très grande surpression. Il y a l'os le plus petit du monde. Oui, je crois que tu as raison qu'il y a l'os le plus petit du monde. Et alors, ils sont là. C'est marteau, enclume et étrier. Je crois que c'est des os. Là, c'est marqué trois os solets. Et du coup, parce qu'eux, effectivement, ils sont rigides. Donc, du coup, ça, c'est un truc qui bouge. Mais ça, c'est le truc. Ils bougent, mais ils ne se défendent pas. Alors que le tympan, lui, il se défend. Bien vu la remarque. Pourquoi marteau et enclume ? J'imagine que c'est parce que le marteau tape sur l'enclume. Je pense que c'est juste un truc comme ça. Et ils se sont dit, bon, bah, vas-y. Alors, peut-être qu'il y en a un qui ressemble à une enclume. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. C'est juste parce que le marteau... En fait, le tympan appuie sur le marteau. Et le marteau va appuyer sur l'enclume. C'est juste pour ça que ces marteaux et enclumes, à mon avis. Mais encore une fois, bon, effectivement, on est dans les limites de ce que je peux faire aussi. Moi, je ne suis pas prof de SVT. Donc, je ne connais pas tous les termes. Je n'ai pas une énorme culture. Je connais quelques trucs, comme un peu tout le monde. Mais je n'ai pas une énorme culture en tout ce qui est le corps humain ou tout ce qui est comment ça fonctionne, le corps humain. Et donc, du coup, comme je disais, si vous avez un son qui est très fort, vous allez avoir des dépressions et des surpressions qui sont très importantes. Et donc, un mouvement très important du tympan. Et donc ça, si vous faites un très grand mouvement du tympan, à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand on fait faire un trop grand mouvement au tympan ? Si il y a un son très très fort, ici, là, hop, si il y a un son très très fort et que, du coup, tu as une très grande force ici, puis une très grande force ici, puis une très grande force ici, puis une très grande force ici, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, votre tympan, c'est une membrane. Donc, du coup, si vous tirez trop dessus, elle casse. Bon, en fait, il y a une étape intermédiaire. C'est-à-dire que vous pouvez quand même tirer un peu dessus, ça l'abîme sans que ça la casse tout de suite. Mais donc, c'est pour ça que des sons très forts, ça va abîmer votre tympan. Soit des sons très 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 forts, ça va les abîmer très vite. Soit des sons forts pendant un bon moment, du coup, votre tympan, il faut qu'il se repose un moment. Donc, c'est pour ça qu'on dit si vous avez un des écouteurs sur les oreilles pendant 8 heures à un certain volume, ça n'a pas besoin d'être très fort. Votre tympan, il s'abîme. Donc, c'est ça qui cause des dommages aux tympans. C'est des sons très forts ou des sons un peu moins forts, mais de façon très très répétée. Et du coup, votre tympan, il s'abîme. Il risque de se faire des micro-déchirures jusqu'à éventuellement, peut-être même, des vraies déchirures. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Donc ça, c'est la première grandeur que peut avoir un son. C'est-à-dire, quand on veut qualifier un son, on va dire, du coup, c'est quoi l'amplitude sonore ? On parle aussi de niveau sonore. Peut-être que je reviendrai de ça là-dessus un peu plus tard. Et on parle aussi de la fréquence. Un son peut être grave ou peut être aigu. Donc, ça, c'est quoi, la fréquence ? La fréquence, c'est combien il y a de variations dans une seconde. Donc, si vous avez une fréquence qui est très élevée, ça veut dire que vous avez une succession très rapide de surpression et dépression. Donc, du coup, au lieu d'avoir un truc aussi espacé, vous auriez un truc très resserré avec des... Voilà, un truc comme ça, quoi. Donc, c'est juste schématique, hein. Mais du coup, hop, je ne vais pas y arriver. OK, je fais ça n'importe comment. Au lieu d'avoir ça très espacé, vous auriez ça très resserré. Une succession très rapide de surpression, dépression, surpression, dépression. Et ça veut dire que ça, ça va faire bouger votre tympan très rapidement. Donc, c'est comme ça que votre cerveau, après, du coup, il analyse ça en disant, ah, ben, ça, ce sont les aigus. Il travaille ça, ce sont les grues, ce sont les graves. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas entendre tous les sons. On dit, c'est une moyenne puisque chaque oreille est différente. Donc, en vrai, ce que je vous donne là, c'est une moyenne. Mais on dit que les limites de l'audition, c'est 20 Hertz. Alors, j'écris très, très mal avec la souris. 20 Hertz. Hertz, ça veut dire quoi ? C'est le nombre de fois par seconde. Donc, 20 Hertz, ça veut dire que vous avez fait 20 aller-retour à votre tympan en une seconde. Ben, ça, c'est un mouvement qui est très, très lent. Et du coup, le tympan, il perçoit à peine. Parce que du coup, il n'a même pas l'impression de bouger, en fait. C'est trop lent, il n'a pas l'impression de bouger. Et donc, en dessous de ça, c'est ce qu'on appelle les infrasons. Infrasons, c'est en dessous du son. C'est des fréquences qui sont en dessous du son. C'est tellement grave qu'on n'entend même plus. Et on dit que ça va jusqu'à 20 kHz. Je soupçonne que c'est parce que 20, 20, c'était facile à retenir. En vrai, ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de votre chose. C'est comme tout, c'est comme la vue. Il y en a qui entendent mieux que d'autres dès la naissance. Donc ça, c'est un kilo. 20 kHz, ça veut dire 20 000 Hz. 20 000 Hz. Donc ça, c'est tellement rapide. Donc là, en fait, le son est tellement rapide que votre tympan, il n'a plus le temps de vibrer, en fait. Il a une certaine inertie, votre tympan. Il y a une masse et tout. Et donc, du coup, si une surpression arrive et que la dépression suivante, elle arrive tellement vite que votre surpression n'a pas eu le temps de bouger votre tympan, parce que du coup, vous lui dites surpression, il bouge, dépression, il déplace, il se remet dans l'autre sens, surpression, il bouge, etc. Et si à un moment, vous lui dites de faire, il n'y a plus le temps, en fait. Il n'a pas le temps de faire l'un que tu demandes de faire l'autre. Donc en fait, à la fin, c'est comme s'il ne se passait rien, donc on n'entend rien. Donc ça, ce sont, au-dessus de 20 000 Hz, c'est les ultrasons. Et donc, en fait, ultrasons, infrasons, sons et ultrasons, c'est exactement la même chose. La seule différence, elle est anthropomorphique, c'est-à-dire que c'est vis-à-vis de nous, c'est juste, est-ce qu'on l'entend ou pas ? Et d'ailleurs, je vous dis, chaque ouvrage est différente. Je crois qu'il y a une époque, il existait, ça existe peut-être toujours, des sonneries pour téléphone pour adolescents, qui étaient à des fréquences très, très élevées, parce que comme ça, les adultes et surtout le prof ne pouvaient pas l'entendre, parce que le prof, c'était un vieux et du coup, il n'entendait plus les sons très aigus. Et donc, comme ça, on pouvait avoir sa sonnerie, entendre le téléphone sonner sans que le prof l'entende sonner et ne pas se faire gronder. Bon, je ne sais pas si ça existe encore, peut-être que j'étais déjà trop vieux et que du coup, je n'ai jamais entendu, mais je n'ai jamais vraiment vu. Mais c'était un truc qui existait à l'époque. Donc voilà, la fréquence, c'est la rapidité du mouvement de la membrane, qui nous renseigne sur la fréquence. Donc, on va s'arrêter là.